Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Shalom, shalom, à toi porteur de grâce, shalom enfant de Marie. Alors ce matin, l'évangile nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. A cette parole, la Bible nous dit qu'elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Mais l'ange lui dit alors, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Et Marie, cette vierge toute belle, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint et sera appelé fils de Dieu. Alléluia ! Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons. Quand tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu t'annoncer, Que tu enfonceras le Fils qui sera le sauveur du monde, Marie. Maman Marie, qui par votre oui, avait changé la face du monde, Prenez en pitié ceux qui veulent dire oui pour toujours. Vous qui savez à quel prix ce mot s'achète et se tient, Apprenez-nous à le dire comme vous, dans l'humilité, la pauvreté, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Faites qu'à partir d'aujourd'hui, les oui que nous dirons, Après celui-là, ne soient pas autre chose qu'un moyen d'adhérer encore plus parfaitement à la volonté du Père, Pour notre salut et celui du monde entier. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons, Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons, Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu t'annoncer, Que tu enfonteras le Fils qui sera le Sauveur du monde, Marie. Je vous salue Marie, comme les deux grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Dans les siècles et les siècles, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sainte journée à toi. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons, Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Marie, nous te saluons, nous te louons, nous te chantons, Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Tu y as dit oui à Dieu, tu y as porté Jésus. Sous-titrage ST' 501,